Dans la vidéo précédente, on a vu comment on pouvait couper des morceaux de vidéos, les ajouter dans la ligne de temps et les couper, les déplacer, les allonger, les réduire. On va voir aujourd'hui les fondus. On va voir maintenant les fondus. Je vais rajouter des vidéos. Je vais mettre celle-ci. Et puis, je vais mettre celle-ci. Ici, j'utilise des vidéos, mais on peut utiliser des images. Ça ne poserait aucun problème. Je vais essayer de faire en sorte d'avoir tout, mais que ça ne prenne pas trop de place. Voilà, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Est-ce que je suis déjà dans le bon recours sur les pistes ? Oui, c'est bon. Donc ici, j'ai une première vidéo qui est un timelapse. Tout bête. Et une deuxième vidéo, c'est des gens qui marchent et puis des voitures qui passent. On a vu dans la vidéo précédente que le jeu peut... Alors, si je fais ça, ça ne fait rien. Parce qu'en fait, ici, il y a un espace vide. Si je les mets bout à bout, tac, et qu'ensuite, je les fais se chevaucher, alors pas trop, juste comme ça, tac, ici, ça me crée une transition. Donc, quand je passe d'une vidéo à l'autre, j'ai un effet de transition. Voilà. Plus ou moins smooth, plus ou moins bien, en fonction des réglages et puis si ça se chevauche beaucoup ou pas. Ça, c'est la transition basique, la truc tout bête. On peut cliquer sur cette transition. Donc, elle est sélectionnée. Vous voyez qu'il y a un petit liste red rouge. Ici, je sélectionne un clip, l'autre clip, la transition. Quand je sélectionne la transition, je peux aller dans propriétés. Et ici, j'ai les propriétés de la transition qui est ici. Par défaut, elle est sur dissoudre. Donc, quand je me mets là et que je fais lecture, ça dissout une vidéo et ça affiche la deuxième dessous. Ici, j'ai tous les paramètres qui me permettent de gérer un petit peu ça. On peut jouer ici avec la progressivité, c'est-à-dire la façon dont ça va progresser. Ici, faire un fondu croisé, c'est ce qu'on est en train de faire. Cette vidéo-là, vers cette vidéo-là. Mais on peut faire un mixage à la place, c'est-à-dire avoir plus de la vidéo A et moins de la vidéo B. Donc, ça donnerait ceci. Tac. Et ici, on peut modifier ce truc-là pour avoir un truc dans le sens inverse. Alors, je ne sais pas si c'est très parlant parce qu'ici, mes vidéos sont assez basiques et puis le fondu est vraiment très court. Mais bon, ça, c'est le fondu de base. Ensuite, on est sur dissoudre. On a tous ces fondus-là, toutes ces transitions-là. On a le coupé. Donc, le coupé, c'est juste un cut. Là, ça passe de l'une à l'autre. C'est la même chose que si je mettais une vidéo à côté de l'autre. On a ici les barres horizontales. Ça va donner ce genre de choses. Voilà. C'est très Star Wars. Dans Star Wars, on a ce genre de transition dans les premiers films. Avec toujours ici les réglages. Pareil. Ici, on a les barres verticales. Pareil. Comme dans Star Wars. Quand Luke Skywalker est dans le désert sur... Je ne sais plus le nom de la planète. Bref. Et qu'ils cherchent les droïdes. On a ce genre de transition. Ici, porte de garage, porte de grange horizontale. On a ce genre de choses. Voilà. Vous voyez qu'on en a plusieurs. Verticales, ça va être la même chose, mais verticalement. Ici, sud-ouest, nord-est. Donc, c'est en diagonale. Ensuite, on a d'autres diagonales. Ici, on a d'autres effets. On va regarder ça. Tac. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. On va essayer celle-là pour voir. Alors, toutes ces transitions-là sont sympas. Il faut le dire. Mais, je vous conseille de ne pas trop les utiliser. Si vous voulez faire un projet un petit peu sérieux. Tous ces effets qui sont très sympas à mettre en place, qui sont très rapides, très simples. Vous voyez que ça fait des... Ça, c'est ce qu'on va retrouver plutôt sur les vidéos de mariage ou les vidéos un petit peu documentaires cheap. Des trucs pas forcément très travaillés. Si vous regardez les films, les grosses productions ou les documentaires un peu sérieux, vous ne trouverez pas ce genre de transition. Très rarement, comme j'ai dit dans Star Wars, oui, on trouve ce genre de choses. Mais, c'est un cas à part. Généralement, une transition... Alors, on va retirer cette transition. Tac. On va remettre nos vidéos entières. Comme on a vu dans la vidéo précédente. Une transition, généralement, c'est juste un cut comme ça. Ça passe de l'un à l'autre. Ça, c'est ce que l'on a le plus souvent dans des films, dans des documentaires. C'est généralement ce qui se fait le plus. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a de mieux, en gros. La transition va casser un petit peu le rythme de votre vidéo. Parce que ça va ajouter un effet qui va ne pas forcément être lié à l'histoire que vous essayez de raconter. Ou à ce que vous essayez de dire. Donc, quand vous avez juste un cut comme ça, tac, on ne perd pas de temps. On ne casse pas le flux de votre ligne de temps. Ce que vous voulez dire, à travers votre vidéo. On va directement d'une vidéo à l'autre. C'est bien. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est faire un simple fondu. Alors, un simple fondu, c'est ce qu'on vient juste quand on les met juste comme ça. Et que ça soit assez court. Juste un truc comme ça. Voilà. Ça, c'est utilisable sans aucun problème. Ça se fait juste avec une transition, juste comme ça, en superposant de pas de beaucoup, les deux vidéos. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'utiliser, alors je vais retirer ça, tac, je remets tout bien. D'utiliser plusieurs pistes vidéo. Ici, pour l'instant, je n'ai utilisé qu'une seule piste vidéo. Mais on peut en mettre plusieurs. Je peux ici faire ajouter une piste vidéo. Ça m'ajoute une deuxième piste vidéo. Et je peux mettre un de mes clips vidéo dessus, tac. Donc là, je peux le mettre comme ça, bout à bout. Ça fait pareil que si je les avais mis sur la même piste. Vous voyez, tac, un cut normal. Je peux les superposer comme ça, mais là, ça ne me crée pas de transition. En fait, ici, ça va passer sur celle qui est au-dessus. Celle qui est au-dessus, le cut se fait ici. Et si je veux, je peux ici ajouter un fondu. Donc, je peux cliquer sur le petit angle qui est ici. Oui, ça fait un petit rond. Je clique, je reste cliqué, je me déplace comme ça. Tac. Et je relâche. Et ça crée un fondu. Mais ça crée un fondu noir. Vous allez voir. Je fais lecture, tac, ça fait du noir. Et ça affiche, en fait, l'image. Donc, il faut que je clique sur mon clip. J'aille dans Filtres. Et ici, ça m'a ajouté deux filtres. Un filtre fondu audio. Et un filtre fondu vidéo. Je prends le fondu vidéo. Et je coche ce paramètre. Ajuster l'opacité au lieu de fondre noir. Et en faisant ça, j'ai ici un fondu tout propre. Comme si j'avais mis une transition. Sauf que ce n'est pas une transition. J'ai simplement superposé deux clips. Et un des deux clips a un fondu. Il passe de transparent à opaque. Sur cette distance-là. Sur une distance de deux secondes et quelques. Donc, en fait, vous pouvez jouer comme ça. Soit avec... Pour la retirer après, forcément. Vous pouvez soit ici, revenir chercher le petit truc et le remettre à zéro. Ou alors, vous pouvez ici, soit décocher ces effets. Ou même les sélectionner et faire le petit moins pour les retirer tout bêtement. Pour que ça retire le fondu. Donc, vous pouvez en fait, pour faire vos transitions. Soit mettre vos vidéos bout à bout. Pour avoir un simple cut tout bête. Qui est très efficace. Soit vous pouvez superposer vos vidéos. Pour avoir une transition. Soit utiliser plusieurs pistes. Et puis, utiliser les possibilités des pistes. Justement, pour passer d'une vidéo à l'autre. On verra en fait, dans une autre vidéo, bien plus tard. Que les pistes, tac. Les pistes que l'on rajoute. Pas la première. La première, si je vais dans la première dans la propriété, oui, il n'y a rien. Mais si je vais dans les propriétés de la deuxième piste. Tac, ici, j'ai un mode de fusion. Et j'ai plein d'effets qui sont possibles. Et on verra ça dans une autre vidéo, bien plus tard. Donc, pour vos transitions, je vous conseille. Soit le simple cut. Soit le fondu. Soit une légère transition, juste comme ça. Voilà. L'avantage d'utiliser plusieurs pistes. C'est que vous n'avez pas à gérer les transitions. Vous mettez comme ça. Vous superposez. Vous gérez un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez ajouter autant de pistes vidéo que vous voulez. Vous pouvez alterner vos clips sur une piste et sur l'autre. Sans aucun problème. Vous pouvez même mettre plusieurs. Alors que les transitions, en fait, ça va vous couper vos bouts. Et quand vous voulez retirer la transition, c'est chiant. Il faut décaler le truc. Il faut remettre la bonne taille. Il faut retirer la transition, etc. Donc, il faut voir un petit peu ce qui vous arrange le plus. Voilà. Ça, c'était la base des transitions. Je ne pense pas avoir autre chose à dire sur les transitions pour le moment. On reviendra dessus, c'est sûr, au fur et à mesure des effets, etc. Donc, je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel vidéo de cette série. Sous-titrage Société Radio-Canada